Ajouter un administrateur à une page Facebook, donc la partager en gestion avec un ami. La possibilité est bien cachée en 2021 par Facebook. Sur la page d'accueil où vous avez géré la page, il faut se rendre dans paramètres jusque là, c'est assez logique. Mais en deuxième, il faut descendre, toujours sur la gauche, et se rendre dans la section rôle de la page. Et oui, c'est surprenant, rôle de la page. Et là, en attendant un peu, on a enfin cette section affecter un nouveau rôle sur la page. Oui, on parle de rôle, on ne parle pas d'administration, tout ça. C'est sûrement une traduction. Donc, accédez à la section, vous cliquez dessus, et là, vous pouvez choisir un nouvel administrateur, éditeur, modérateur, annonceur, analyste. Et si vous choisissez, il y a aussi personnalisé, mais aujourd'hui, on est un administrateur. Si Facebook a raison de préciser, si vous ajoutez un administrateur à votre page, n'oubliez pas qu'il y aura les mêmes autorisations pour que vous, pour modifier cette page. Et oui, vous pouvez vous faire virer de votre page si jamais ce n'est plus un ami. Donc, c'est à choisir avec modération. Donc, quand vous avez choisi un administrateur, vous saisissez son nom, vous validez, et derrière, il faut vous préparer la dernière page. Veuillez confirmer votre mot de passe. Et oui, préparez le mot de passe. Souvent, on se connecte et on ne se souvient plus. On a caché le mot de passe quelque part, ou on l'a en mémoire pour certains, mais on a tellement de mots de passe qu'on les note quelque part. Donc, pour votre sécurité, vous devez saisir à nouveau votre mot de passe. Et heureusement, il ne vous envoie pas pour l'instant, le 29 mars 2021, un code par SMS où il vous faut retrouver le téléphone. Voilà, donc, si vous souhaitez être plusieurs, à gérer une page qui devient importante ou parce que ça offre des facilités pour proposer aux personnes qui aiment une page de rejoindre un groupe. Par exemple, par exemple. Par exemple, par exemple.